Écoutez ça. J'aime le son que fait la glace qui se brise sur une castoréa quand j'ai ouvert une brèche pour faire baisser le niveau. Des petits plaisirs de la vie quoi. Eh oui, vous l'aurez compris, ce que je veux donner mon avis aujourd'hui, c'est ça. C'est les Altrama Combat Boots. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc les Combat Boots de chez Altrama. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai l'habitude de marcher en Rangers. Là, c'est une petite infidélité. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Donc des Combat Boots de chez Altrama. Elles sont disponibles en France, je crois. Là, je les ai depuis déjà neuf mois. On est début mai 2021 et je les ai depuis août 2020. Voilà, donc j'ai eu le temps de me faire un petit aperçu de ça. Voilà, donc c'est surtout la comparaison en fait que je vais faire par rapport aux Rangers de l'armée française. Là, moi je suis en taille 10 et demi R. Donc c'est la version normale, 43-44. Mais en version normale, il existe aussi la version W, je crois, qui est pour les pieds très large. Déjà, une chose, bon, c'est des bottes cuir. On ne va pas dire tout cuir puisque la semelle est en caoutchouc, évidemment. Enfin, en matière de caoutchouc-té. Lassage jusqu'en haut avec une languette qui vient jusqu'en haut, la languette de protection. C'est-à-dire que bien ciré, on a une étanchéité jusqu'en haut, donc déjà 10 cm au-dessus de la cheville. Cuir beaucoup plus souple que les Rangers de l'armée française, dès l'origine en tout cas. beaucoup moins de problèmes pour casser, entre guillemets, les chaussures ou les faire à son pied. Beaucoup plus souple. Par contre, un maintien un peu moins bon de la partie vraiment cheville, de la malléole. Donc ce qu'il y a toujours, le pour et le contre, c'est toujours une histoire de compromis, tout ça, rigidité et confort. Pour moi, alors, dès l'origine, j'avais un peu de différence entre le pied gauche et le pied droit. Mon pied droit était plus serré à l'intérieur de la botte que mon pied gauche. J'arrive à faire de la gymnastique au petit matin, comme ça, dans les castoréas. Et là, hop, des castors ici, au-dessus, 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 au-dessus. C'en est plein. Bon, trêve d'interruption. Donc, du cuir assez souple, assez fin, assez confortable. Ce que je trouve, c'est que c'est un petit peu large au niveau du pied. C'est plus large au niveau du coup de pied que des Rangers. Gros différence par rapport aux Rangers, je parle des Rangers normales. Tout cuir, ni de celles qui sont en Gore-Tex de l'armée française, ni des félins. Les félins, je ne les connais pas, malheureusement. Donc là, par rapport aux Rangers normales, on a une grosse, grosse différence au niveau de la semelle. Hop, voilà. La semelle qu'on a, déjà, d'une part, la matière est assez dure. Et le dessin qu'on a, en fait, n'est pas vraiment adapté à ce que je fais, moi. C'est-à-dire des terrains difficiles. Voilà, c'est ça. Avec de la boue, voire, comme ce matin, du gel. De la sphègne. C'est les grosses mouches qu'on a un petit peu plus loin, là-bas. Et qui ressemblent à marcher là-dedans, un petit peu à marcher dans de la neige. Quand c'est un peu gelé, comme ça, ça fait un petit peu comme de la neige gelée. Ça fait une croûte et puis ensuite, on s'enfonce. Quand c'est bien frais, ça ressemble à de la neige fraîche. On s'enfonce de toutes les bottes. Même si c'est « sec », entre guillemets, à l'intérieur. Bref. Les semelles, donc, confort beaucoup moins bon que les Rangers au niveau de la boue. Et puis là, je viens de m'apercevoir que, ici, en fait, j'ai une amorce de craque, déjà. Bon, je les ai quand même déjà pas mal portés. J'ai fait pas mal de cailloux, aussi. Dans les pierres, ça va encore. Même si, donc, ces gros dessins, ici, sont quand même assez glissants. Je préfère nettement le dessin des Rangers. Bon, je préfère aussi le maintien des Rangers. Mais c'est vrai que, pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude, ça, c'est un confort de port qui sera supérieur au confort des Rangers classiques à boucle. Petite remarque aussi, le cuir étant plus fin, plus souple, il est plus sensible aux griffures, comme ici, par exemple, une grosse griffure. Donc, plus sensible aux griffures et aux marques que sur les Rangers classiques de l'armée française. Alors, surtout sur mon pied droit, donc là, la croûte du cuir est complètement ravagée. Bon, là, évidemment, elles sont trempées. Je viens de me taper déjà deux heures de marche dans les herbes gelées, dans la boue, dans les castoréas, où j'ai trempé jusqu'à la cheville. Donc, là, évidemment, c'est trempé. Mais, donc, mon pied droit, qui est toujours aussi le pied droit, étant donné que je pose mon genou droit à terre pour chasser, pour me mettre à l'affût et tirer avec mon fusil. Mais aussi, pour faire tout ce qui est bricolage, je mets mon genou droit à terre. Donc, ça fait que j'ai le bout de ma botte droite qui est systématiquement plus abîmé que le bout de la botte gauche. Alors, ma conclusion sur ces Altrama Combat Boots, moins solide que les Rangers à boucle. Par contre, on va retrouver à peu près la même chose que dans les Rangers Gore-Tex de l'armée française, qui sont faits normalement, donc les Rangers hautes, qui sont à peu près du même type que ça, et qui sont faits, je crois, pour le port, pour le stationnaire. Je crois que c'est désigné comme ça. La différence, c'est que les Gore-Tex armées françaises, je ne parle pas des félins. Les Gore-Tex armées françaises, vous allez les trouver donc auprès des militaires français sur le Boncoin. Généralement, moi, quand j'étais en France, je les achetais entre, on va dire, 40, aux alentours de 40 euros. Les Rangers à boucle, aux alentours de 30 euros, en 9. On arrive toujours à trouver ça en 9. J'avais vu des félins aux alentours de 70 à peu près. Je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter, parce que je n'ai pas trouvé les bonnes tailles quand j'étais en France. Mais les Gore-Tex françaises sont à peu près équivalentes à ces Altrama Combat Boots, avec en plus, par contre, pour les Gore-Tex armées françaises, la présence du Gore-Tex, et qui sont un peu plus chaudes que ces Altrama Combat Boots. Par contre, évidemment, les Gore-Tex armées françaises un peu doublées aussi. Le problème, c'est que quand vous les trempez complètement, la doublure est trempée. Dans les Combat Boots Altrama, il n'y a pas de doublure, donc c'est pur cuir. Il n'y a que ça à sécher, il n'y a que la partie cuir à sécher. Par contre, un peu moins chaude aussi. Voilà, bon, si ça vous tente, je pense qu'il y a ça en France. Je ne sais pas du tout à quel prix, je ne me souviens plus. J'avais dû les voir aux alentours de 150 euros, je crois, en neuf. Par contre, ça, ce n'est pas en dotation dans l'armée française. Bon, là-dessus, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada